... Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai envie de parler de recommandations avec Fred Guisson Ayo. Je ne suis pas une experte du tout en machine learning ou en système de recommandation, mais c'est un sujet qui me tient à cœur depuis déjà plusieurs mois. Dans mon travail actuel, je vais être amenée à en faire, donc je me suis intéressée à un outil qui me permettait de faire de la recommandation. Je m'appelle Ludwine Propst, je travaille depuis peu dans la start-up Open Classroom, qui est ex le site du zéro. Je m'intéresse entre autres au machine learning, big data, et je suis très impliquée dans les communautés du Chasse France et GDG Paris. Je vais revenir rapidement sur les systèmes d'information, même si Loïc en a un petit peu parlé. Alors en fait, il y a deux grandes familles de systèmes de recommandation. Il y a des systèmes de recommandation qui s'appellent les collaborative filtering, filtrage collaboratif. Donc en fait, pour faire une recommandation, on va s'intéresser à l'utilisateur au même, son historique, et aussi on va s'intéresser aux autres utilisateurs qui auront des comportements similaires. Donc ça, c'est la première famille. La deuxième famille, c'est du filtrage basé sur le contenu. Et là, en fait, on s'intéresse vraiment aux caractéristiques de l'item qu'on souhaite recommander. En réalité, il y en a un troisième qui, en fait, mixe les deux. Donc pour bien situer les choses, donc là, il y a un petit exemple. Donc ça, c'est une recommandation classique basée sur un user, comme vous pouvez en trouver sur des plateformes de cours en ligne, coursera, etc. Un autre exemple que vous retrouvez classiquement sur Amazon où on va vous dire que les utilisateurs qui ont acheté ce livre vont aussi acheter ça. Et pour terminer sur cette partie, en fait, dans quel cas ça pourrait vous intéresser de faire de la recommandation ? Par exemple, si vous avez envie de conseiller des livres ou vidéos, vous avez un site web, vous pouvez faire de la recommandation sur des items à vos utilisateurs, ça peut vous intéresser. Si vous avez envie aussi de personnaliser un petit peu les comptes utilisateurs, c'est-à-dire afficher des choses un petit peu classifiques à votre utilisateur quand il se connaît sur son compte. Ou alors, si vous vous intéressez aux moteurs de recherche et que vous avez envie d'afficher des éléments plus que d'autres. Donc j'en arrive en produit au projet Prédiction.io. Donc, comme son nom l'indique, Prédiction.io, ça permet de faire de la recommandation. Ça permet de faire de la recommandation. C'est un projet open source. Il est codé en ce cas-là. Ça utilise le workplay. Et derrière, en fait, ça package un certain nombre de projets qui sont assez connus comme Maut ou Hadoop. Donc Hadoop, ça permet notamment de faire tout le traitement de données avec le système HDFS. Maut est là pour la partie algorithme, prédiction. Et pour la partie stockage des données, en fait, Prédiction.io est basée sur un ODB. Donc, en fait, la philosophie de Prédiction.io, c'est vraiment de fournir un outil, en fait, assez simple d'utilisation pour des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances en machine learning. C'est vraiment l'objectif. Donc, on va le voir, je vais faire une démonstration. C'est vraiment, ça s'installe très vite. Et très facilement, en fait, on peut faire de la recommandation sur une application. Donc là, je vais vous présenter un petit peu l'architecture. Donc, classiquement, vous avez une application web, une application mobile. et vous avez envie de faire de la recommandation sur vos données. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est de vouloir insérer vos données dans la base d'un ODB. Donc, pour cela, en fait, il y a deux possibilités. Soit vous passez par l'architecture REST, soit vous utilisez les SDK qui sont proposés. Donc, actuellement, il y en a quatre. Il y a Java, Android, Python, Ruby et PHP. Et en fait, il y en a deux autres en cours qui sont iOS et Node.js. Donc, vous donnez, en fait, sont traités via les jobs de MapReduce et puis sont directement enregistrés dans mon ODB. Donc, ça, c'est une première étape. Ensuite, évidemment, vous voulez faire de la recommandation. Donc, la prédiction I.O. vous fournit une partie admin, tout en haut. Donc, vous avez une interface utilisateur dans laquelle vous allez pouvoir créer votre application Prédiction I.O. Alors, une application Prédiction I.O. c'est quoi ? En fait, déjà, c'est défini par une clé et cette clé qui va vous permettre de dialoguer directement avec votre application. Et ensuite, dans votre application Prédiction I.O. vous allez pouvoir ajouter des moteurs de recommandation. Donc, vous pouvez en rajouter plusieurs. Et pour chacun de ces moteurs, vous allez pouvoir choisir différents algorithmes que vous allez entraîner sur vos jeux de données. Alors, ces algorithmes, en fait, ils viennent d'où ? Ils viennent de Maut. Donc là, actuellement, c'est plutôt des algorithmes de la première catégorie dont j'avais parlé. Donc, c'est des algorithmes de collaboration. Alors, derrière tout ce processus, en fait, il y a évidemment des jobs de ma Préduce. Et aussi, il y a une partie scédulaire, en fait, qui est paramétrable et qui relance de façon périodique les entraînements sur les jeux de données. Donc, en fait, Maut, ça va vous construire un modèle de prédiction. Et ce modèle de prédiction, en fait, il est enregistré dans une base de données et mon BODB. Donc, à la fin, pour avoir réellement votre prédiction, vous allez repasser par l'API et demander le résultat fourni par votre modèle de prédiction. Donc, je vais passer à une démo et juste avant, je vais juste rédéfinir trois termes qui sont assez importants. Donc, j'en ai un petit peu parlé avant, mais les utilisateurs, évidemment, c'est la personne avec laquelle on va vouloir faire la recommandation. les items, l'élément sur lequel, enfin, que l'on veut recommander. Et le dernier, en fait, c'est la relation qui lie à un utilisateur et à un item. Donc, là, typiquement, dans Prédiction.io, on a cinq actions possibles, la vue, like, unlike, et taux, donc quatre. Donc, pour mon exemple, en fait, mon cas pratique, j'ai pris mes données de visualisation de cours et j'ai essayé de faire une recommandation pour mes utilisateurs en me basant sur leur comportement. Pardon. Et c'est là que je fais la démo. Alors, en fait, l'interface se présente de cette façon. Donc là, j'ai créé une application dans Prédiction.io. Donc ici, vous avez la clé, en fait, qui me permet d'interroger cette application quand je suis, moi, dans mon application. Ensuite, donc là, j'ai créé un moteur de recommandation. Je peux accéder à ces paramètres. Alors, donc, la première chose à faire, c'est de dire sur quoi on va faire la recommandation. Donc ici, j'ai dit que je voulais faire une recommandation sur les cours. Ensuite, on peut, en fait, intervenir sur un certain nombre de paramètres comme la fraîcheur de données, la séance, la typidité. Donc, Loïc en avait parlé dans sa présentation. Tous ces termes, en fait, sont bien explicités dans la doc. En fait, si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les lisser par défaut. Il y a des valeurs par défaut quand vous arrivez sur la page. Et ensuite, si vous voulez plus de précision, tout est bien expliqué dans la doc. Vous pouvez aussi choisir d'exclure, en fait, des éléments vus dans votre recommandation et spécifier le nombre de recommandations et enfin choisir le type d'action sur laquelle vous allez vous baser pour faire la recommandation. Donc, une fois que ça s'est fait, vous choisissez les algorithmes que vous voulez entraîner sur vos données. Donc là, il y en a 11. Avec, à chaque fois, on ne voit pas très bien, mais à chaque fois, il y a une petite description en fait qui vous aiguent un petit peu en fonction des cas d'utilisation que vous avez. Donc, dans mon cas, en fait, ça a pris à peu près une demi-heure pour construire mon modèle de prédiction. Et je crois que ça dépasse rapidement... Enfin, j'avais l'impression que ça n'est pas trop de là, en général. Donc, il est possible d'entraîner différents algorithmes sur votre jeu de données. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, vous pouvez évaluer les algorithmes que vous avez entraînés. Donc, ici, je peux le voir, en fait, ce n'est pas forcément toujours parlant. Donc là, ça a échoué. Et donc là, ça me donne l'estimation. Ce n'est pas très bon parce que c'est assez bas. Et ça me permet ainsi de comparer les différents algorithmes. Si je reviens à ma présentation, je vais juste vous présenter comment utiliser l'API. Donc là, c'est via le SDK de Gira. Donc, en fait, la première chose à faire, c'est de créer un objet client dans lequel on va spécifier la clé de l'application en projection I.O. que l'on veut utiliser. Ensuite, donc là, c'est pour insérer les données dans mon ODB. Alors là, j'ai juste mis pour créer un utilisateur, j'ai juste mis l'ID. Donc, l'ID, en fait, c'est la seule donnée qui est obligatoire. Mais vous pouvez tout à fait renseigner des informations plus précises derrière. Pareil pour un item, en fait, donc là, seul l'ID et la catégorie sont obligatoires. Donc, le type, en fait, c'est ce qu'on avait vu dans l'interface quand je vous avais dit que je voulais faire une recommandation sur le type course. Ensuite, il faut évidemment rajouter les actions qui lient les utilisateurs, les users et les items. Donc là, c'était une vue. Mais on peut mettre like, un like, etc. Et enfin, pour récupérer les prédictions issues du modèle de prédiction, on a la méthode getItemRecommandationTopN. Donc là, on va spécifier le moteur de recommandation puisqu'on peut en rajouter plusieurs et le nombre de recommandation que l'on veut. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que... Donc là, je vous ai montré comment faire de la recommandation. En réalité, l'application permet aussi de faire ce qu'on appelle des similarités. Je ne me suis pas intéressée à l'ASP, donc je ne vous en ai pas parlé, mais c'est tout à fait possible. Et là, il y a tout un tas d'autres algos derrière qui sont accessibles. Alors, si ça vous intéresse, donc pour installation, en fait, il y a quatre façons de faire l'installation. Via directement Amazon Web Service, via Vagrant, sinon via Linux donc au Mac et enfin via le code source. Alors, personnellement, j'ai essayé code source que j'ai abandonné et je suis passée à la version Mac. C'était très facile, donc honnêtement, ça ne prend vraiment pas de temps. en fait, si vous n'avez pas Hadoop ou Mongo d'installer, il vous le propose, donc il n'y a rien à faire. Il y a une configuration par défaut qui marche très bien. J'ai eu quelques problèmes quand même pour lancer mes modèles et en fait, j'ai trouvé les réponses assez facilement sur la doc. Ça me permet de conclure en donnant un petit peu mon avis sur cet outil. Ce que j'ai trouvé agréable, c'était justement le fait que cet outil englobe différents projets qui ont plutôt qui ont fait leur preuve comme Hadoop et Maut. on n'a pas besoin de les installer indépendamment. Ça se fait tout seul. C'est très rapide. J'ai trouvé que c'était assez accessible. La doc est vraiment bien faite en fait. C'est très détaillé. Si vous avez des problèmes, c'est très documenté. On a des résultats assez rapidement. Dans mon cas, le modèle de prédiction était fait en ligne de mœur environ et du coup, ça me donnait de premières prédictions assez vite. Et puisque j'ai bien aimé aussi, c'était l'interface utilisateur qui est assez clair et qui facilite le lancement des modèles. Peut-être les côtés négatifs. Je n'ai pas forcément beaucoup d'expérience dans le domaine mais finalement, on est limité aux algorithmes de Maut. Peut-être que ça peut être une limitation dans certains cas. Ensuite, dans mon cas, j'ai testé sur un jeu de données. J'avais les users, j'avais je crois 700 000 entrées, item 550 000 et mon relation entre elles 400 000. Ce n'est pas forcément très gros. Je n'ai pas non plus testé les algorithmes distribués, donc je n'ai pas à changer les paramétrages pour les faux. Je me rappelle un point du temps en fait d'exécution dans le cas où on a vraiment de gros volumes de données. et puis le dernier point c'est peut-être que finalement on est obligé d'utiliser un mot db donc on n'a pas encore de support pour d'autres bases de données. Quelques liens donc prédiction à eau tout simplement et si vous avez des questions et si vous avez un mot db pour d'autres et si vous avez un mot db et si vous avez